Yoho mesdibansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo extrême manga j'achète ou pas Je le rappelle au cas où, le principe des vidéos extrême manga j'achète ou pas c'est de te donner mon avis sur des estrés que l'on peut retrouver principalement en format papier ou en format numérique et te dire si j'achète ou pas la série, donc est-ce que je vais potentiellement la présenter plus tard sur la chaîne Donc si la suite t'intéresse, continue On commence donc cette vidéo extrême manga j'achète ou pas avec l'extrait des éditions Kihun qui est The Bugle Call ou Le Clairon En gros c'est l'instrument qu'a la personne sur la couverture dans les mains Donc transcender le fracas des armes décidées du sort de la bataille Donc dans ce titre on suit les aventures d'un personnage du nom de Luca qui est orphelin Et on va très vite comprendre qu'il a été recueilli par une équipe du coup de soldats Une équipe de soldats qui va du coup l'utiliser comme clairon Donc en fait les sons qu'il émet pendant un combat indiquent en fait au soldat ce qu'il doit le faire Et on comprend très vite qu'il essaye de devenir libre Parce que tout simplement là il est sous une espèce de contrat avec les personnes qui l'ont recueilli Et bien entendu nourri, élevé, etc. Donc il a une dette Et son but c'est de rendre sa dette, de rembourser sa dette Et de pouvoir partir tout seul pour pouvoir apprendre un peu plus la musique Et devenir un musicien professionnel Donc ça c'est son grand rêve Mais on découvre très vite aussi que ce jeune homme, Luca A une sorte de petite branche qui sort de sa tête Une branche de bois C'est pas une corne, c'est pas une oreille comme mes oreilles de panda C'est vraiment une branche de bois, un tout petit bout de bois Et on va assez vite découvrir du coup que ce morceau de bois qui sort de sa tête lui donne des pouvoirs Donc au tout début on va comprendre qu'il arrive à lire les partitions Parce qu'elles sont visualisées pour lui Donc on voit une image où on voit justement qu'il sonne avec son instrument Et on va voir du coup les partitions plus ou moins dessinées devant lui Et on va rencontrer en plein milieu du coup quasiment de l'estrait Qu'il y a d'autres personnes un peu comme lui qui ont aussi des pouvoirs magiques, etc. Et c'est ça que l'on va suivre du coup dans cet estrait Pour ce qui est de l'estrait je dois t'avouer qu'il était quand même plutôt fat Je crois que j'ai vu sur internet qu'il y avait 93 pages Je ne pense pas qu'il y ait 91 pages ici Donc peut-être que le format papier est légèrement plus petit Mais en tout cas on a quand même un bon format pour pouvoir se juger et savoir ce qu'on doit penser Parce que très clairement on n'aurait pas eu la bataille Où on rencontre du coup dans le clan adverse des personnes qui ont les mêmes pouvoirs que Luca Bah très clairement ça n'aurait pas forcément réussi à attirer ma curiosité Alors que d'avoir mis le combat fait que j'ai envie d'en savoir plus J'ai envie de découvrir ce qui va se passer Et j'ai envie de découvrir du coup qu'elles sont ces personnes qui ont des pouvoirs similaires à Luca Et qu'est-ce que c'est en fait ce pouvoir Et qu'est-ce qui fait que Luca est donc différent des autres Donc est-ce que j'achète ou pas ? La réponse est oui, ça va faire mal C'est un manga d'Halloween Donc on va attendre un petit peu Je te mets à côté de moi parce que moi je n'ai pas les informations Donc aussi le tome 1 sera sorti le 7 mars J'enseigne Nen, prix 7,95€ Mais je n'ai pas le nombre de tomes Donc je te mets les informations à côté de moi Pour que toi tu puisses voir du coup le nombre de tomes qu'il y a actuellement etc Et du coup moi je vais attendre sagement vraiment Septembre, octobre seulement pour m'y intéresser A part si je trouve vraiment une occasion ou autre Mais vraiment je vais attendre pour acheter parce que comme tu le sais J'essaye d'abord de vider ma palle Mais il m'intéresse vraiment 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 Et il a su captiver mon attention Ensuite on continue avec No longer or wed in another world Si je prononce bien parce qu'on ne dit pas que je suis une bille en anglais Voilà Donc c'est chez les éditions Kana dans leur collection Big Kana Et est-ce qu'on a des informations juste le 8 mars en librairie ? Bon bah une fois de plus voilà Il sera déjà sorti c'est bien Si potentiellement tu as loupé l'info Voilà mais je suis désolée Donc Ton histoire mérite-t-elle d'être racontée ? Cette nuit là un homme et sa bien-aimée s'apprêtent à commettre un amoureux Mais au moment de passer à l'aide un camion surgit de nulle part C'est alors que l'homme écrivain de métier commence une aventure extraordinaire Transporté dans un monde afin de devenir un héros Il va à l'encontre de toutes les règles Oui non Donc on suit les aventures d'un homme On ne nous dit pas son nom dans le résumé Mais donc on suit un couple qui envisage de passer à l'acte pour finir leur vie ensemble Sauf que malheureusement l'homme va être réincarné dans un autre monde Et le problème c'est qu'en fait Bah on lui dit écoute tu vas sûrement sauver comme d'habitude Sauf que lui il avait vraiment envie de clamser Donc il a une petite boîte de médocs Et pendant que la DS est en train de faire son grand discours Comme on a d'habitude Bah t'as le gars qui est là En train de prendre ses cachetons pour essayer à nouveau de se couic Donc j'ai vraiment aimé le titre Et j'ai vraiment aimé l'originalité En plus là on se retrouve dans un monde avec des dragons Et des trucs comme ça Donc ça a l'air plutôt sympa Et ce que j'aime c'est que vraiment le gars il cherche par tous les moyens de ce Suisse Et c'est ça qui est plutôt cool justement Moi je trouve ça drôle Et vraiment en plus ces expressions du visage en mode tête de blasé etc Sont vraiment plutôt sympa Et ce que j'aime c'est aussi les créatures que l'on peut voir Donc là je vous remontre une page que tu auras sûrement vu Mais voilà ça j'ai bien aimé Voilà regarde sa tête de blasé comme je disais tout à l'heure justement Donc ça j'adore ces expressions là Tu vois que le gars vraiment il n'a rien à péter d'être là Il voulait juste finir sa vie Mais de ne pas avoir de suite Voilà c'est un peu un Nibi Et il se retrouve à être emmerdé Parce qu'on le force à continuer d'exister Et d'avoir une suite d'aventure J'ai bien aimé l'affichage J'espère qu'on ne va pas trop avoir de scènes trop itchy dedans Mais en tout cas on ne nous en a pas spécialement montré Donc ça c'est plutôt cool Déjà ça donne un bon avis sur l'estrait Je vais en montrer ici l'affichage Bon à part cette page là Mais bon franchement je trouve ça correct au niveau des illustrations Et de ce qu'on voit Donc bref toujours été celui-là vraiment Je préfère à l'autre Bien entendu tu te doutes Parce que bon Le gars a envie de finir sa vie Et voilà Bref toujours est-il J'ai été super hypée J'ai trop hâte de savoir Surtout parce que moi je le redis là Mais en faisant cette vidéo Je n'ai pas regardé pour les deux là Le nombre de tomes qu'il y avait au total etc Je n'ai aucune information A chaque fois quand je fais ces vidéos extrêmement gage Je me contente de ce que j'ai en information ici Donc je ne sais pas le nombre de tomes etc Mais peu importe en fait Que ça soit une série courte en 5 tomes 6 rient, 15 ans, 30 Quoique au 30 ça fera mal Mais honnêtement j'ai trop trop hâte de suivre cette histoire Et de savoir ce que l'auteur va nous raconter dans cette aventure Je trouve ça plutôt cool Voilà Par contre s'il vous plaît Moi aussi je vous passe à l'hôte Souviens pas Laissez-moi tranquille Je tiens juste à préciser que cette première partie avec cette tenue Est filmée le 10 mars Et que cette estrée là Je l'ai lu quasiment le 10 février Donc My Dear Detective des éditions Kihun A savoir au niveau information Qu'il sera sorti le 8 février C'est un genre Seinien au prix de 7,95€ Pour ce qui est du résumé A la fin des années 20 A la fin des années 20 Le Japon est en pleine mutation Vers les femmes Mutation A la fin des années 20 Le Japon est en pleine mutation Avec les femmes Ont toujours du mal à se faire une place Dans le monde du travail Mitsuko a malgré tout Réussi à trouver un emploi Qui lui va comme un gant C'est la meilleure détective de son agence A Ginza En plein coeur de Tokyo Adultère Personne disparu Aucune affaire ne l'effraie Son intelligence et son instinct Sont ses principaux atouts Sans parler de son courage Qui lui permet d'affronter Les remarques désobligeantes Des tenants d'une société patriarcale Lors d'une pause bien méritée Dans un café La jeune femme est abordée Par un élégant serveur du nom de Sakou Qui lui confie une étonnante mission Retrouver la propriétaire d'une chaussure Ornée d'un véritable diamant Le garçon autant intrigué Par l'affaire Que par la détective L'épaule dans son enquête Celle-ci mène à un homme Qui cache un lourd secret Il n'est pas le seul En effet Sakou appartient à l'une des plus riches Familles de la capitale Mais pour lui Assister à Mitsuko Vaut toutes les expériences du monde Donc on suit les aventures D'une jeune femme détective Dans les années 20 Donc une époque Où les femmes Essayent d'avoir un vrai métier Mais Il y a beaucoup de gens Qui sont à l'ancienne Et donc qui disent Même Qui vont jusqu'à mettre Sur sa porte Retourne en gros Chez toi C'est pas ta place Tu voles le métier d'un homme Etc Etc Et on va donc suivre cette jeune femme Qui essaye tant bien que mal Du coup De D'avoir son propre métier De vivre sa propre vie En tant que détective Quelque chose qui la passionne Etc Et donc on va suivre aussi Ce serveur Qui décide du coup De l'aider à mener cette enquête Parce qu'un jour en fait Au restaurant Où il travaille Une chaussure a été laissée Et donc c'est ça Que l'on va suivre Personnellement Bien que j'adore Le fait de lire des mangas Avec des femmes fortes Des femmes de caractère D'ailleurs on a la pub Pour Isabelle Habert Derrière Je n'ai absolument pas Accroché A la série Ni à l'histoire Et à ce qui s'y passait Même si l'idée Aurait pu me plaire Qu'on lit le résumé Vraiment Le scénario Peut me plaire Mais honnêtement Une fois avoir lu cet estré Je ne suis absolument pas convaincue Donc lui par contre Je n'irai pas plus loin Que cet estré Ça ne m'a pas donné envie De le lire Et de m'y intéresser plus loin J'ai déjà pas mal de titres Sur les femmes fortes à lire Où j'ai beaucoup beaucoup de retard Notamment des titres de chez Kiyoun Donc je ne vais pas m'encombrer D'un manga de plus Ça ne me dérange absolument pas Et donc j'espère que certains Ça aura pu potentiellement Vous donner envie Ou potentiellement aussi Vous éviter un achat Personnellement J'ai eu du mal Un petit peu Sur certains points Par rapport à l'histoire La relation entre les personnages Etc Ce côté un petit peu Particulier De justement De l'époque Où elle cherche à avoir un travail Mais en même temps Les autres femmes Lui tirent dans les pattes Etc Je ne serai pas vraiment expliqué D'ailleurs ça ferait quand même A moins que je l'ai lu Donc bon Voilà Mais je ne serai pas vraiment expliqué Le pourquoi du comment Mais je n'ai tout simplement Pas accroché à cette série